Salut à toutes et à tous, on se retrouve devant l'hôtel de ville Sekoinski dans The Sinking City. Alors pourquoi venir ici ? Parce qu'on a eu plus ou moins des indications sur la conserverie où se cacherait éventuellement le dernier représentant de la famille Blackwood dans la ville, c'est-à-dire Ebernaut. C'est quoi ça ? Nouvelle affaire éventuellement. Je préfère me concentrer sur l'affaire principale. Alors, trouver la conserverie. Donc, sujet, entreprise, période. C'est très ancien. Et ça doit exister dans un des quartiers du port. Donc Grimhaven Bay ou Salvation Harbor. Alors, la période n'est peut-être pas bonne. Oh, 19e siècle, oui, j'ai pris dans le mauvais ordre. Ça, c'est le plus vieux. C'est bon. Blackwood marche, les deux familles, évidemment. Ionia Blackwood. Je pense que c'est la photo, enfin, la peinture plutôt, de l'espèce de femme poisson. Là, ça doit être elle. Aldous marche, croisement de Nantiquette Street et de Fitz O'Callaghan Street au centre de Grimhaven Bay. Au croisement de Nantiquette et Fitz dans Grimhaven. Nantiquette. Et Fitz, si je me souviens bien. Tiens. Ici, Nantiquette Street et Fitz. Ah, bah, c'est ce machin-là. C'est le grand truc, je me demandais ce que c'était. Ça doit être la conserverie, juste à côté du point de transport. Donc, on devrait y retourner vite. On y sera vite, oui. Et dès qu'on y sera, je fabriquerai des... des munitions. Encore beaucoup de mystères, on ne sait pas ce que Johans Van Der Berg veut faire exactement, pourquoi il nous a fait venir, alors qu'il savait qu'on était un élu, sans doute. Canning Factory, voilà. La mise en conserve. Je vais peut-être rentrer par le côté. Ok, on est bon. Et dire que je pensais enfin arriver en premier, pour une fois. Tiens, bonjour, monsieur Reed. Je... Je ne m'attendais pas à vous voir ici, au site. Ce ne serait pas un cousin de Fred. Je connais. Vous me blessez. Les rois jaunes savent tout ce qui se passe ici. Y compris vos escapades. J'ai déjà eu affaire avec les manigances de votre gang. Vous vous chargez plutôt de quel créneau ? Nous ne sommes que des citoyens inquiets. Et voici justement le genre de situation qui nous inquiète. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu quelque chose d'important. Nous sommes ici pour vous aider à le récupérer. Le sceau. Voilà. Pour le retrouver avant que vous ne deveniez cinglé comme tous les autres élus avant vous. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Je fais ce qu'on me dit. Et le patron a été très clair là-dessus. Et qui est votre patron ? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il vous trouvera quand tout sera réglé. Qu'est-ce que vous avez dit sur les autres élus ? Tous les élus deviennent fous. Tôt ou tard. Je ne sais pas ce que vous faites, mais... Vous avez intérêt à vous dépêcher. Vous n'y êtes pas immunisé. Et de ce que je sais, ça se voit. Alors on a un compte à régler ou pas ? Absolument pas. Vous êtes là, alors faites ce que vous avez à faire. Laissez-nous faire notre boulot de notre côté. Si Ebernaud Blackwood monte sa face de poisson, nous le ferons taire pour de bon cette fois. Vous n'en faites pas. Ok. Ils sont là également pour fouiller les lieux. On vous couvre, monsieur Reed. C'est qui ces gars-là ? Ne vous en faites pas. Je reste ici. Est-ce que ce serait enfin des gars qui voudraient lutter contre les cultes et... Empêcher que... Les rituels se réalisent ? Au max. La porte refuse de bouger. Le sceau de Dagon. Sans doute encore un speech d'Ebernaud. Avec le prospectus... Entrer dans la mer. À Ebernaud Blackwood. Monsieur Blackwood. Je vous remercie de votre générosité. Chacune de vos conserves de poissons que vous avez fait livrer nous sera d'une grande aide. En ce qui concerne votre demande portant sur les cas récents d'hallucinations collectives, sachez que la confidentialité de nos patients est une de nos priorités, mais que nous consentons néanmoins à faire une exception pour votre noble personne. Je tâcherai donc de vous relayer toutes les infos pertinentes à ce sujet. Ok, il vous laisse renseigner sur les élus potentiels. J'estime cependant qu'il est de mon devoir de vous poser cette question, monsieur Blackwood. Quel intérêt portez-vous à ce phénomène ? Docteur Palmer. Docteur Palmer l'aurait aidé. J'ai de la chance que ces pourritures aient laissé leur note avant de fuir. Tous les élus sont marqués dedans. Je pense qu'il parle de sa famille qui est partie, en fait. Il parlait, ça doit être déjà d'un moment. Et lui alors s'est dit qu'il allait pouvoir récupérer les élus. Obsession dangereuse. Zébonneau semblait voué à un grand destin qui lui a échappé. Il est top d'humilé par l'idée de devenir l'élu. Exact, c'est bon. Le rituel pourrait me sauver ou les rituels sont voués à l'échec ? Oui. Je suis pas sûr que ce soit bien de l'aider. Il se prend pour l'élu donc il va vouloir accomplir le rituel. Mais on peut toujours l'arrêter après. Ah, je sais pas trop. Je lui fais pas confiance. J'ai l'impression que tous ces rituels sont voués à l'échec, en fait, maintenant. Maintenant, c'est l'impression que j'ai. Ne vous en faites pas, je reste ici. Il sent le coup fourré ici. Je vais encore choisir un truc ici. Je vais pas finir. Les élus perdent la raison. Surveillance des élus, non. Le rituel. Oui, donc les surveiller pour faire le rituel. Ils souhaitent libérer ceux qui portent la graine de leur fardeau maudit. Je n'ai rien pour quoi ni comment. Mais ils luttent contre la malédiction. La graine me rendra fou. Si je me déborde pas de la graine sous peu, je deviendrai complètement fou comme les autres. Ma malédiction est inexorable. Il a tenté de créer un rituel visant à libérer les élus. Mais toutes ces tentatives précédentes sont soldées par la mort du participant. Ça, c'est juste. Il semblerait que ce fardeau n'appartienne qu'à moi seul. Je dois reprendre le seau des mains d'Ebernaut. Je crois qu'il ne faut pas laisser... Oui, je pense qu'il faut. Il est dingue, Ebernaut. Il se prend pour l'élu. On ne va pas le laisser prendre la graine comme ça. On va s'arranger autrement pour... On est l'élu. On va assumer. On va essayer de ne pas causer des dégâts. La graine me rendra fou. La malédiction est inexorable. Les rituels sont voiles à l'échec. On va le faire ainsi maintenant. Parce que j'ai choisi ça que... C'est ce qui va se passer. Ancienne prophétie depuis la nuit des temps et avant l'âge de l'homme. K'tigonar s'étend loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur, condamnée à jamais en ses murs. Mais il existe ceux qui sont désireux de libérer sa fille si la graine du rêveur lui était seulement transmise. A chaque tournant du cycle, ceux qui portent la graine sont conduits à K'tigonar, mûs par de terribles visions. Le saut de K'tigonar ouvrira la voie. Nombreux seront ceux qui essaieront et périront. Quand les étoiles seront alignées et que le rêveur ébranlera son domaine, l'élu accomplira sa destinée. Sa fille sera libérée et de son giron, le rêveur naîtra à nouveau. C'est pas vraiment souhaitable, mais bon, on va récupérer le saut. Oh oh ! Je crois qu'au-dessus, on va trouver que des cadavres. Pourquoi est-ce que le saut était encore ici ? Où est Ebernaut ? Pourquoi est-ce qu'il a laissé le saut ici sans surveillance ? Je pense peut-être qu'il n'a pas eu le temps de revenir. Qu'est-il ? Je m'attends à trouver vraiment de la charpie en haut. J'ai dû appeler à la rescousse ses petits copains monstrueux. Ok. Rakaï était là quand je suis arrivé. Dites-moi ce qu'il cherchait. Ils sont un... désagrément qui me poursuit depuis un certain temps. Je ne connais pas leur chef, mais ils semblent déterminés. Et c'est pourquoi vous les avez massacrés ? Ils voulaient ma mort, je me suis défendu. A y regarder de plus près, monsieur Reed. Vos mains ne sont-elles pas souillées de la même façon ? Vous m'avez sauvé la vie au temple de Dagon. Pourquoi ? Comment aurais-je pu faire autrement ? J'avais deviné que vous étiez un élu, vous aussi. Nous suivons la même voie, vous et moi. J'ai fait preuve d'assistance envers un compagnon de voyage, ni plus ni moins. Mais non, tu veux extraire la graine, voilà pourquoi. C'est fou, c'est vrai ? Tous, sans exception. Aucun être humain ne supporte la malédiction. Mais moi, j'étais destiné à porter ce fardeau. Ce devait être le mien, et pourtant, il se refuse à moi. Je ne vous laisserai pas le sceau. Voyons, Charles, un peu de tenue. Vous en savez assez maintenant pour comprendre ce que ça signifie. Laissez-moi vous faire une offre. Vous voulez dire me tuer ? Me tuer, vous voulez dire ? J'ai découvert votre petit charnier dans la cave du manoir. Autant de clients satisfaits, j'imagine. Oui, certes, il y a eu des complications au début du rituel. Mais désormais, petit gonard lui-même guidera ma main. Mais non, parce que ce n'est pas errant. Vous avez intérêt à être plus clair, Blackwood. Je peux extraire la graine du rêveur qui est en vous. Je porterai ce fardeau jusqu'au fond des abîmes stygiens sous la ville. Et vous serez libre. Libre de m'aider dans cette quête d'égal à égal, ou de fuir la ville, avec toute votre raison intacte. Ce n'est sûrement pas aussi simple. Rien de tout cela ne fut simple. J'ai donné tout ce que je possédais, tout, pour me trouver ici. Je sais que c'est mon destin. Notre destin. Vous pouvez être sauvé, monsieur Reed. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Ce n'est pas la fin de votre voyage. Il n'a pas l'air animé de mauvaises intentions, franchement, mais... Enfin, je me demande à ce que ça change si on fait l'un ou l'autre. Si j'accepte juste de mourir... Et il risque d'accomplir le rituel, il est vraiment fanatique. Il vaut mieux qu'on prenne le seau et qu'on essaye peut-être de... On ne sait pas, le détruire à un moment donné, faire quelque chose. J'ai vu ce qui est arrivé à vos autres cobayes et je ne compte pas en faire partie. Je pars. Je ne peux pas le permettre, Charles. Vous avez fait le mauvais choix. La mort attend quiconque se dresse entre moi et mon destin. Qui va pouvoir m'aider après ça ? Qui va pouvoir m'aider ? Tiens, vraiment pas vite, ces trucs. Ce n'est pas pratique, ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être pour sniper éventuellement. Je vais mourir. Je vais mourir. Bon. Je pense honnêtement pas qu'il fallait laisser le mec s'amuser avec nous, honnêtement. Je pense, mauvaise idée. Donc, je ne veux pas changer. Je n'ai pas envie de faire 36 tests pour voir ce que ça aurait fait parce que je trouve que ça casse un peu l'ambiance, du coup. On va assumer et puis voilà. Je pense, C'est bon. Je vais bien voir le cadavre. Est-il ? Ils les ont bien exterminés. Où est le cadavre des Burnouts ? Étrange. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai récupéré le seau. J'ai tué Blackwood. Il faut que j'aille revoir John Vonderberg. À son théâtre. Sur Vinland Avenue. Peut-être qu'il va enfin m'expliquer. Lui peut m'aider peut-être. Oui, lui est un érudit sans doute. Il voulait faire venir les élus. Mais... Puisqu'il m'a tiré sur l'île. Mais avec un but autre. On ne sait pas encore lequel. Mais au moins... Le Burnout, on le laisse tomber. Il était trop dangereux. Il ne fallait pas qu'il récupère ce seau. Même s'il aurait pu me sauver éventuellement. Donc, sur Vinland Avenue. Au Sud University. À l'Ouest d'Advent. Au Sud University Street. À l'Ouest d'Advent. Ici. Au Sud University Street. À l'Ouest d'Advent. Sur Vinland Avenue. Ici. Ce ne sera pas plus simple à... On va aller là, je pense. Peut-être enfin des explications. En tout cas, je ne lui filerai pas la graine tant qu'il ne m'aura pas dit tout ce qu'il sait. Si je peux. Parce que bon. Des fois, on ne peut tout simplement pas. Je me demande si on n'arrive pas tout doucement pas trop loin de la fin. Parce que le nombre de personnages principaux qu'on a déjà rencontré et pour lesquels il n'y a pas eu une conclusion commence à diminuer, il me semble. Un périmètre de police. Qu'est-ce que Johans a bien pu faire ? La porte refuse de bouger. D'accord. La porte refuse de bouger. Ils sont plutôt stock que d'habitude ceux-là, dis-donc. On va voir si c'est ouvert maintenant. La porte refuse de bouger. Bye bye. Police ! Police ! C'est le moment idéal pour prendre cette arme-là. C'est le moment idéal pour prendre cette arme-là. Ça fait des dégâts, mais c'est pas encore suffisant, mon dieu. vuit pie Rankation ops Peutal $ Pot Le subscript Beutal Le Le C'est-ce peut-être Plank C'est-ce besoin, בא Arr Carré Pro closest appropriate Ça doit porter malheur de voir un policier mort, bon sang. Je pense qu'on a déjà vécu pire maintenant. En fait, je suis au max à 5 sur 5, 3 sur 12. Ok. Oh zut, il y a un verrou là. Je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci, je le vois. Ce qu'est-ce que c'est qu'avec l'église, j'ai réfléchi après pourquoi je ne l'ai pas vu, parce que je n'aurais pas cru qu'il y aurait eu des verrous à l'extérieur, dans l'environnement extérieur. Ça doit porter malheur de voir un policier. La porte refuse de bouger. Mais non. Eh merde, il s'est fait tuer je pense. Feu J. Van Der Berg. Zut. Nouvelle affaire défense légitime. Que quelqu'un ait essayé de l'aider, mais en vain. Trois balles dans le ventre, une au travers du cœur. Mort sur le coup. Il va falloir reconstituer ça. La police a déjà mis des numéros, pour les indices. Elle a du boulot la police dans cette ville. Cartouche de calibre 38, le même que j'utilise. Comme notre existence matérielle n'est pas la vie, notre destruction matérielle n'est pas la mort. La monade possède le pouvoir ultime de transformer le mot. Ainsi, quand elle est ajoutée à un chiffre impair, elle se métamorphose en paire, et inversement. Car ce monde n'est qu'un spectacle d'ombre et de lumière, éclipsé jusqu'au néant dans le couloir sans fin des perspectives, et projeté par les reflets d'innombrables miroirs. Pierre de la Lande, répercussions et réflexions. Pierre de la Lande, répercussions et réflexions. Il l'aurait pris, c'était un de ces livres-là, je suppose. L'humble serviteur, théurgie des mathématiques. Le philosophe inconnu, sélection de maximes et d'aphorismes. Qu'est-ce que c'est cette porte-là ? Enfin bon, ici pour le théâtre, c'est un élément des cordes, simplement. Ok, on vient voir les indices. Répétez le verset après moi. J'ai pas tout trouvé encore ici, sinon on pourrait avoir la suite. Les tâches de sang sont encore fraîches. Ce téléphone a récemment servi. Pour rien d'autre. Peut-être que je dois aller à la police maintenant ? Pas sûr, parce que souvent, quand on doit récolter des indices à un endroit, il dit qu'on s'est fini. Trois balles dans le ventre, une au travers du cœur. Mort sur le coup. Regardez entre les rangées, j'ai pas bien regardé. Que dalle. Que dalle non plus. Bon, on va aller voir la police. Ah, attendez. Ah, peut-être qu'il y en a un autre là ? Non, c'est toujours ce truc-là. Répétez le verset après moi. Bon. Franchement, il n'y a rien de... Ah, il y a ça. Bon, ça je dirais. Ok. Quelqu'un est venu. Peut-être celui avec qui il était. Il y avait une personne avec lui. C'était tout simplement ça. Mais il y en a quatre là, je n'avais pas vu. Pourquoi je n'ai pas vu ? GB. C'est le chapeau du mec, peut-être. C'est le mec qu'on a déjà rencontré. Le mec qui était au bar. Drune ou Drus. Le meurtrier, à moins que son acclone, évidemment. Le meurtrier a été victime de chantage. On a forcé cet homme à tuer Van Der Berg. Pour préserver sa femme. Est-ce que j'ai encore loupé un truc ? Ah, voilà. Entrez donc, mon ami. Laissez-moi vous accueillir dans mon humble demeure. Ok, ça c'est avant l'attaque. L'attaquant s'enfuit, mais son chapeau tombe. Ce n'est pas très malin de ne pas l'avoir ramassé, mais c'est what. Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine séance ? Qu'est-ce que... Donc là, il a tué Van Der Berg. L'autre a sans doute réagi. Il a fait fuir. Il a appelé la police. Je n'irais pas qu'il aurait pris le temps d'aller appeler la police, alors que l'autre est là avec son flingue. Donc, je dirais que le 1, c'est ça. 2, il tire. En 3, il s'enfuit. Parce qu'il ne veut pas tuer les deux. En fait, c'est un pauvre R. Victime, finalement, parce qu'on l'a forcé pour ne pas que sa femme ait des problèmes. Et finalement, 4, l'autre a appelé la police. Il n'y a pas une flèche rouge, mais... Attendez. Allô, la police ? On vient de tirer sur M. Van Der Berg. Envoyez quelqu'un. C'est bon. Johans Van Der Berg était en compagnie d'un invité quand le tueur est arrivé et lui a tiré dessus. L'autre a survécu et a appelé la police à l'aide du téléphone. Pour trouver le témoin du meurtre, évidemment. Toutes les preuves ont été récupérées, donc... C'est ce genre de séance de spiritisme. Il faut qu'on aille vers la police pour voir un témoignage. On trouvera son adresse, alors. Ok, on va faire ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501